hop là alors du coup c'est la team rouge alors c'est la team ossa du coup la team ossa c'est corrupt cac cac si je dis pas de bêtises je vais aller vérifier tout de même la team ossa c'est corrupt cac cac en rouge et donc colombia la team sacrieur en bleu et comme on l'a dit le sacrieur qui est placé juste derrière ces obstacles qui va pouvoir utiliser sa coop alors c'est pour ça il a un crâne à côté de lui ça il va pouvoir lui booster des po tac le panda qui a passé son tour avec beaucoup de pa là il me semble oui attendez choupit et si qu'est-ce que je voulais être les mettre les les trucs alors c'est 56% pour colombia et 44 du pour corrupt cac c'est ça du coup colombia en bleu exactement et voilà donc on prépare du coup cette coopération on accède le sac rieur on se met une petite botte de pandore malheureusement donnera pas de coup critique alors on met le sac je me suis fait le sac va sûrement sacrifice le panda mais le panda va sûrement se débuff donc c'est pas très important on essaie du coup de garder le sac uniquement pour ce ténutrophes bon le sac n'a même pas sacrifice le panda alors là il va donc le sacri il joue juste après l'ossa donc l'ossa qui est capi justement qui du coup ça va être la cible prioritaire de ce sacrieur parce que comme vous savez quand on coop un ennemi il faut toujours que ce soit celui qui joue juste avant le sacri tout simplement parce que du coup toute sa team va pouvoir le taper avant qu'ils puissent réagir oh le chauffeur crits ouais on arrive à mettre un petit chauffeur lancier qui donne qui donne que deux p a mal heureusement mais c'est pas mal alors apollo qui va voilà booster les la p o du sacri forcément la map est quand même assez grande je ne sais pas si le sacri est capable de coop le l'os a il a ils ont pas le droit de transpo c'est ça et quoi pas en même temps c'est ça voilà tu n'ont pas le droit de coop et transpo le même tour alors on tente le chat faire fou malheureusement ça crite pas on va sûrement chargé une punie ou une expi non pas après 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 de quoi quand même 9 pm donc il est très bien alors il peut très bien c'est l'eau 26 qui a passé son tour avec 4 alors qu'il aurait pu chargé une punie ou une expi c'est vraiment très bizarre alors on est très bien placé du côté du côté que qu'on va pouvoir profiter des boeufs de l'os a alors attention est ce que le doppel osa est plus intelligent sur galga galgarion pardon est ce que il ya moyen qu'il boeuf que deux personnes à ce doppel osa ah non 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 il est très intelligent c'est vraiment ok c'était vraiment le cerveau cry qui a pas de chance quoi voilà c'est un doppel iq comme on dit déplacement félin en vrai moi je pense qu'il peut vraiment il peut vraiment réussir à coop alors là il peut il peut déjà gagner un pm grâce aux chers apparemment alors toujours partagé attend il a fait un moment bizarre on est d'accord et c'est parce qu'il ya le il ya les escaliers ah c'est les escaliers qui sont ok c'est bizarre ok je me dis oui c'est pour ça c'est chelou et du coup on quoi pas ce tour ci peut-être qu'on n'a pas la portée moi je pense plutôt ils veulent ils veulent booster à fond le crash je pense avant ouais ouais peut-être que là là regarde le cry il a quand même cupidité bon après il a moins un moins hug de top il attire critique tir éloigné double douleur partagé donc ouais mais là du coup on a expi le sacrier et le sacrier du coup qui pourra pas coop c'est vraiment très bien joué de la part de yougovic ouais franchement très bien joué ça pourra pas utiliser sa coop et c'est vrai qu'on aurait dû mieux placer sa crieur essayer de le cacher pour bloquer les lignes de vue oh là là le doppel cra 200 IQ qui enlève un pa ouais le doppel cra qui est très très fort parce qu'il donne il donne pas mal de buff il donne de la portée il met des ralentissantes il va le débuff je pense pas que ce soit très intéressant de le débuff parce que du coup il perdrait le tir éloigné ouais mais t'as où il est là il a franchement il a la portée je pense hein ah ouais sinon il peut faire ça mais il avait aussi l'accélération il y a l'XP de toute façon ça change rien tu peux pas le débuff l'XP je crois si je dis pas de correct je crois pas non je ne crois pas mais de toute façon il a l'accélération il a le pendant le cul là le s'écrit en fait même sans utiliser sa transpo en retour il va pouvoir coop un ennemi et revenir carrément dans sa team alors voilà du coup on envoie le le ouais petite erreur de placement après par contre bah il joue juste après donc ah ouais d'accord ouais mais voilà mais on place le le wasta c'est très bien joué vraiment c'est très très mal placé là bah voilà on en parlait c'est pa c'est vraiment très très mal joué de la part de colombia là il fallait juste rester loin et attendre cette coop alors est-ce qu'il agisse est-ce qu'il agisse ce tenu on va voir les dégâts qu'il va mettre sur le parce que là 100% le doppel je pense il doit il peut juste le libé juste après mais le wasta bon ah bah il est pas du tout agi il est pas agi non non il est pas agi pas très fort à la dévocation effectivement je sais pas comment il va faire mais là il ne peut rien faire il va mettre il va lancer les quelques spells qu'il peut et essayer de détacler il essaye même pas après c'est un wasta s'il est même pas agi je pense que oui du coup c'est les nuits en face qui va jouer scandalf il ya 17 pa 17 pa 10 pm là il peut faire un peu ce qu'il veut de l'ossin il peut même aller corrupt le panda si l'on veut maîtrise des pelles magnifique c'est là je ne sais plus son nom je connais pas trop les pelles attend mais on va quand même pas perdre un joueur des tour 2 là quand même mais si c'est les nuits qui s'est vraiment très très mal placé il était à portée du panda le panda il n'a pas il n'a pas réfléchi cinq secondes il a il a foncé dans le tas pour renvoyer son n'est n'une pas cette n'une dans sa team alors on va se craquer quand même bien vénère là avec tous les boeufs qu'il a qu'est ce qu'il va faire il va focus les nuits en face quand d'alf ouais c'est ça mais les dégâts c'est décevant moi ça va quand même je trouve moi je m'attendais seulement 23 % avec toi ton api 1 c'est dommage on a chargé aucune flèche du côté de apollo 26 bon l'osage il peut pas trop assis remarque en vrai s'il veut il peut fou et peut-être le ouasta sinon il va plutôt taper oh oui s'il a un au garton par contre ah bah d'accord ok l'opération pas con ok il bloque quand même derrière le ouasta c'est bien joué il pourrait fouet la pelle il faut qu'il fouette la pelle animée là oui oui parce que peu l'embêter là au prochain ah mais non mais non ça change rien en fait ouais mais même elle peut quand même être gênante cette pelle même si oui effectivement il joue avant donc c'est pas très grave ok on met un press pic mais c'est dommage quand même de pas profiter du fouet on a vu durant le tournoi précédent que le fouet est en sort très très puissant ah bah quand ça one shot même un double de sram c'est que waouh c'est un petit problème quoi après ouais je suis d'accord avec avec axis je pense que les nuits est mort dans tous les cas parce que le panda le panda le panda là il a 12-6 donc il peut même pas atteindre au bito et en plus il a déjà utilisé pendant le cul sur son sacré après il va se faire des buffs il va se faire des buffs mais c'est le cra qui joue là donc le cra on va pas taper les nuits ouais c'est vrai c'est vrai on va voir ce qu'ils vont faire du coup je pense pas que les nuits sera pas mort à son tour ça c'est clair bah du coup là à cause de ça non ah bah surtout s'il ya ça en plus ça ouais c'est dommage après bon ça allait taper le sacré heures le sacré il n'a pas beau il n'a pas des raisons incroyables en le sacré à part en eau en terre c'est vrai que ces rêves sont bizarres un 1% partout comme ça c'est pas du tout très étrange ses résistances alors est ce que c'est un stuff que je ne connais pas ou est ce qu'il est pas du tout opti je ne sais pas je t'avoue que j'en ai aucune idée là dessus dans tous les cas je pense que c'est comme tout le monde les 18 pa pm confond cumulé maximum donc après c'est vrai que tant que tu n'as pas tu dépasses pas ça tu as voir c'était dans les règles quoi après c'est à toi d'être opti au niveau des restes quoi alors du coup avec il sauve un peu son nénu ah non 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 il a balancé votre nénu adverse là bas que je comprends pas trop pourquoi il essaye de libérer son nénu ouais mais du coup on va débuff le sacré bah ouais il n'y a pas grand chose à débuff pas trop le shirama qui débuff du coup harvey il va sûrement de ce lait de bambou et c'est de lancer harvey le plus loin possible ah c'est vrai qu'on l'a pas noté mais harvey est 199 ça ça peut jouer énormément aussi hein ouais c'est vrai du coup effectivement et ouais donc vous voyez le panda wassa qui n'est que niveau 5 c'est un peu triste parce qu'il perd deux tours de cd bah il perd la vie aussi surtout ouais il perd un peu de vie il perd 150 vita j'imagine un truc dans ce genre là alors le chiffre exact je le connais pas mais ce qui est sûr c'est qu'il perd deux tours de cool et là il s'est fait débuff la picole du coup les nuls à peu totalement en plus il est boosté dans les nuls ah oui mais non mais il est bloqué putain je confond des nuls à maintenant si c'est non en fait je me confond pas de lui il corruple panda on va sûrement essayer de l'attirer donc on va essayer de l'attirer vers le cra j'imagine ah ça c'est bien joué le cra adverse c'est très bien joué ça par contre ouais et là par contre les nuls va ça remplir il est en 17 pa il va sûrement il doit être sûrement à la stake j'imagine il va détruire harvey en plus rire les stats qu'il a j'avoue que les résistances on picole c'est pas trop ça alors on se chance annonce ah oui non mais c'est vrai que je sais pas non plus et il fait très très mal harvey qui était 3500 hp regardez ça il a pris moins 2002 points de vie c'est problématique pelle et gant ok merci tout protect quand je vais aller regarder que je vois là enfin je te fais confiance mais j'ai juste envie de regarder par curiosité les stats qu'elle donne extra ce que j'avoue que je connais pas du tout alors on dit ici on va alors qu'elle va être qu'elle va être que j'imagine qu'on va focus plutôt le cra voilà c'est un cas qui semble apollo 26 qui semble full agi et c'est pour ça du coup qu'il n'a chargé aucune flèche apparemment il est full agi je suis pas convaincu par le cra full agi en pvp du moins en 4 et 4 elle est sympa cette paie non du coup on va fouetter les ouastas on va mettre un dragonnet j'imagine ah non il est j'ai pas suivi les débuffs ou pas au bito non il n'est pas débuff il a il a encore le sacrifice et on met pas de dragonnets assis on l'a même si un cra air c'est très fort mais comme comme dit tout protect aurait ce c'est très très fort surtout qu'en plus il a un sacré là pour le booster mais c'est juste que ouais là bon c'est compliqué non c'est vrai mais après les stuff multi sont tellement intéressant sur un crasse et dommage de se priver de l'expi et de la punitive je trouve même si effectivement leur plan de jeu c'était de coop un ennemi pour que le cra le défonce mais bon ils n'ont pas réussi à mettre cette stratégie en place et du coup en faisant juste des absos le cra qui est pas très utile en fait alors il met des dégâts mais il crée aucun jeu et le doppel osamoda c'est tellement long à jouer à jouer avec ses 2000 lq à mettre les meilleurs corbeaux à 18 dégâts et ouais mais il a trouvé la zone cri de l'ours ah ouais non franchement voilà ce doppel est très intelligent bref du coup on va ramener le panda dans le jeu du coup obito alors voilà obito on va essayer de le soigner en mettant des transferts de vie là pour l'instant du côté de colombien on est dans le mal on a on a deux personnes qui sont sont déjà bah ouais presque presque midlife là de nouveau alors que du côté de kakak bon on a le crack un peu dans le mal aïe ça c'est chiant alors où est ce qu'il aurait voulu la mettre ok ici pour dégager un peu ok ok on va mettre un pm du coup pour aller mettre un coup d'aztec c'est pas mal ouais c'est pas mal c'est pas mal après il fait vraiment pas de dégâts vu qu'il est vu qu'il est zéro buff là pour le moment il est zéro buff et puis il a pas crit le panda qui est vraiment putain et harvey il a bien joué d'ailleurs pourquoi il n'est pas stable bah ouais pourquoi il n'était pas stable le petit harvey là c'est une erreur je trouve parce que du coup il a dû utiliser pas mal de pa là et on remet du coup obito on le sauve un petit peu ouais mais ce que j'aime pas là tu vois c'est que les objets de s'exposer énormément harvey il n'a plus de pm il n'a pas de pa pour picole en plus mais ouais alors après c'est bien joué là il a réussi à il a réussi à faire que le wasta soit inutile là pour le moment mais ouais non mais en fait là il va juste faire watch out par le par les nuits le prochain lui qui joue ouais du coup donc attendre elle a passé son tour n'a l'été quoi elle était couruée par non excusez moi du coup obito qui va débuff ouais mais le crâne a pas dans le chose après ça qu'il peut pas trop en la clé réduit qui sert un peu à rien parce que là le combat on va partir en mêlée général ça c'est vraiment un gros cac quoi la paix qui fait des dégâts c'est peur qu'il se fasse tuer là vu les dégâts qu'il a mis en plus il a encore boosté il va y aller avec sa manie c'est très élégante il va pas tomber mais on n'est pas loin ça fait trois fois là côté de l'équipe de l'équipe colombia là c'est compliqué et là tous les parieurs ou qui se disent ah là là j'aurais pas dû j'avoue 56 % paris de paris sur colombia contre seulement 44 pour le problème de la retraite je crois tout protect c'est que tu peux la débuff du coup c'est un peu chiant notamment pour les pandas ou un contraint panda ou même les ennus tu vois c'est de la pet fantoire il va passer sur soi c'est un peu chiant quoi mais bon c'est vrai que là en fait depuis tout à l'heure j'ai l'impression que hugo arrive pas pas hugo pardon apollo arrive pas à mettre son jeu en place quoi en fait il sert à rien vu qu'il est alors là avec qui s'est sacrifié pour son élu mais je pense pas que c'était très rentable ouais je comprends pas trop là et là on se retrouve en infériorité numérique alors qu'on n'a même pas réussi à tomber ne serait-ce qu'un joueur du côté de du côté colombia donc du côté de oui c'est de colombia pardon il n'y a même pas un seul joueur qui est midlife en fait ils ont juste pas su jouer autour de leur sacré c'est dommage c'est très dommage et en plus loza à la lait spirituel encore donc même si c'est quand même scandaleux que tour 4 ce sacré hier il n'a pas coop une seule fois en fait bah deuxième tour normal il était explique comme tu avais dit ouais mais le premier c'est pas normal en fait qui déjà déjà c'est pas normal qu'ils aient pas prévu de faire en sorte de coop tour 1 parce que de toute façon le cra il a alors on top avec un ugarto qui est il est fmr le ugarto parce que le cra il a la 10p donc le cra dans tous les cas il trouve forcément la ligne de vue pour mettre une xp sur cette pop là donc ils auraient dû ils auraient dû anticiper ça et coop tour 1 en fait et je comprends pas pourquoi ils l'ont pas fait et puis là bas on va pouvoir commencer à taper un et toi wing rail salut salut bah surtout que fin je sais pas genre même si l'or ouais en plus le doppelkra qui même s'il fait pas des gros dégâts il a quand même fait perdre un petit pa non ouais non c'est de la merde attend ainsi il a fait peur un pao les nus alors le panda que va s'il a plus que 2 pm il va essayer de oh il a peut-être et on protège les nus qui avait appris un peu cher une petite vulnérabilité terrestre on le remet les nus ok on protège les osa du coup l'osac qui peut pas se faire pousser le panda va pas se faire pousser du coup l'osac ne peut pas descendre dans du panda après ta somme il est vraiment bloqué quoi et des petits dégâts qui s'accumulent avec ce doppel pandawa et en plus parfait lui il a pas de doppel puisqu'il est niveau 199 bah c'est ce qu'on disait c'est que en fait c'est un peu le même remake que il y avait un il y avait un bug qui se raconte il y avait eu le match de vendredi ou jeudi je sais plus ou harvey pareil harvey 199 et malheureusement il est tombé contre un autre panda qui était plus hl que lui et ça je fais la diff aussi non mais c'est clair mais déjà si tu te prives du doppel c'est vraiment dommage bon après il y a un osa en face et le fouet mais quand même ok donc bah doko est corrupt il va même pas pouvoir placer des transferts de vie et Obito va tomber tout simplement très bien joué ça de la part de la team corrupt cac tac ouais on a su patienter pour mettre cette corrupt au meilleur moment après tu sais que le sacré il avait quand même bien senti le coup il a il avait un loup garde au terre et regarde les rest des joueurs sont pas fameuses en air ouais en air c'est vrai à part le pendant les résistances les résistances air sont assez compliquées à aller chercher quoi jusqu'à part le voile d'encre il n'y a pas grand chose qui donne des résistances air mais c'est pareil l'osai ses restes sont pas à fm du tout en fait c'est pas du tout opti moi ça me trigger en pvp quand on n'a pas des restes parfaites surtout quand tu joues une classe comme ça quoi quand tu joues une classe comme pendant ou quand tu joues une classe comme panda ou sacré qui sont quand même des classes qui vont même au sein ce genre là le la capille a certainement le vol d'encre et le chapignon et du coup il est censé avoir 20% de résistance air il est censé avoir 40% de résistance enfin c'est à peut-être les 7% de résistance feu c'est peut-être les bottes taris ça m'étonnerait qu'ils jouent pas au tari quand même mais du coup ouais les restes qui sont pas du tout optimisés il se trouve ça dommage ouais et puis bah on peut heal hein du côté de côté de corrup cac cac ouais on place des petits heals il y a Obito qui va peut-être il va finir il va tomber en fait parce que là doko et corrup du coup yugovic il peut juste le rush il n'a pas assez de pm pour aller au corps à corps mais je pense qu'il n'a pas besoin parce que il a plus sa punie il n'a pas rechargé sa punie du coup il n'a pas de punie ouais et doko qui va de toute façon passer son tour et c'est le tour du oh il n'a pas vu il n'a pas eu besoin de réfléchir après je sais pas peut-être qu'il a voulu faire un stuff un peu spécial je sais pas moi j'avoue je je suis totalement un gros newbie des res et tout enfin je connais les stats mais je sais pas comment ça donne au maximum quoi donc je sais pas on me dit que les items sont over res ou exo mais je suis désolé l'ossa il doit certainement jouer avec un chapignon puisque ça donne deux invoques et beaucoup d'initiatives et il a 19 il a un voile d'encre il est censé être à 22 r là il est là 19 non par contre chapillon c'est une invoque je crois c'est que ouais mais ok c'est une invoque peut-être on la zone mais quand tu joues au ça tu joues avec le chapignon ou putain c'est vrai le petit point hausse après peut-être que je me trompe c'est possible à moi je vais rien dire là dessus parce que vraiment je suis un gros newbie donc je peux pas voilà je peux pas juger là dessus honnêtement je peux pas donner mon avis tout ce que je vois en tout cas c'est que obito est dans la grosse merde c'est tout ce que je vois là actuellement oui effectivement encore il a réussi à survivre jusque là alors que bon il était prédestiné et en plus signer à mourir il ya un bon moment très bien joué de la part d'arashima qui a récupéré son nénu qu'il a placé parfaitement pour aller finir obito parce que là obito honnêtement il peut pas se bouger là c'est impossible il est obligé d'utiliser 12 pa alors qu'il doit avoir à steak sur un panda ou asta et est ce que ouais il peut désinvoque c'est vrai après est ce que le west le panda ou asta il arrive à le doppel 5 pa ouais il a plus rien bah au revoir voilà il passe son tour à taper un ouasta et va mourir derrière c'est qu'est ce que c'est magnifique pelle et gants et non et non et non ça a joué c'est effectivement on veut on a très peur de le ck et ça va pas assez alors certes on utilise beaucoup de pa dessus mais au moins on est sûr et certain de finir cette ennue on va pas jouer avec le diable du coup on se retrouve à deux du côté de l'équipe colombia laisse plus que le cra et le sacré qui a l'autre bout de la map d'ailleurs le ouasta qui la fin le panda qui l'avait balancé alors qu'est ce que à faire ce qu'on ya une belle zone là pour emmerder un peu l'ennemi le panda mais comme tu dis et pas air vu qu'il est full air bas il va pas faire grand chose quand les flèches de lente un flèche en voilà mais le cra air s'il n'arrive pas à placer des coups de dag il sert à rien en fait il passe à 4 pa encore un peu spéciale voilà du coup j'ai l'impression que côté colombia on n'est pas du tout préparé en fait oui c'est un peu spécial j'avoue que là c'est vraiment un hommage là qu'on est en train de regarder depuis tout à l'heure on n'a vraiment pas senti pour le moment du côté de coruptia qu'on les a pas vraiment senti en danger pour le moment bah non tout simplement parce qu'on n'a pas du tout ce suis joué autour du sacré le sacré c'est pas normal que le sacré et de deux alliés morts alors qu'il est quasiment folie il va se faire en plus là il va se reprendre là il se prend la condition du coup il peut pas il peut ni transpo ni coop et puis alors là là je pense pas qu'il arrive attaquer le bouffe tout là ce niveau là après il peut il peut attirer il peut attirer un mob l'invoque et des tours et pouvoir repartir mais à la joie quoi il peut même pas des tours ah oui bah oui c'est vrai oui vu qu'il est pesanteur il peut pas des tours tout à fait alors ce doppel osaki donne beaucoup de pm à shirama qui se retrouve du coup à 10 pm de coût du coup qu'est ce qu'il va faire il va se il va relancer ses châtiments s je suis même pas sûr qu'il tacle le bouffe tout ce qu'il est un petit peu il est un petit peu châti quand même il voit il a quand même pas mal de châtis ouah il tacle son problème au moins il commence à taper un ouais il met des petits coups on va tomber comment ça taper l'homme parce qu'on n'a rien d'autre à faire alors you go beach sûrement du coup être assigné à à qui que les pm de ce sacré la mutation à toi major bienvenue à toi et on lui met l'explication il peut toujours pas des tours ou coop ah franchement au kakak là rien à dire pour l'instant ils ils ont vraiment pas fait de gros erreurs très bien parce que alors bon c'est je sais pas si j'imagine que c'est fait exprès mais à chaque fois à chaque relance du même du doppel ossa on arrive toujours à être en zone pour récupérer les boeufs sur plusieurs personnes c'est vraiment ils jouent vraiment très très bien par contre kakak ouais franchement depuis tout à l'heure ils ont vraiment pas fait de grosses erreurs ohlala 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 mais non allez la dernière pour la route la dernière pour la route ah dommage 4 pierres bon là apollo le pauvre qui va passer son tour jean et au covoc c'est triste pour le covoc c'est dommage qu'ils aient pas coop tour 1 ils auraient dû prévoir ils auraient dû bah alors j'imagine qu'ils avaient pas à la portée mais à ce moment là fallait faire des tests et du coup faire commencer le sacré à un autre endroit où il aurait pu coop ah un petit oc4 bon ça va pas changer grand chose alors apollo 26 maintenant qu'il est au core accord bon il a aucun buff par contre il s'est fait totalement des buffs ah c'était bien des resseuses du coup qu'il avait c'était bien des resseuses mais malheureusement ça ne fait pas de dégâts par contre elle est ici là je pense qu'on a le retour du wasta non du côté de après là il peut flèche d'espèce il a envie donc on sera tour 8 donc normalement oui parce que les resseuses vu que c'est pas de bêtises c'est vraiment full air de base et en plus ça ça te donne de la régène vie donc je pense que c'est peut-être pour ça et c'est surtout pour la pour la régène vie effectivement et les dégâts sont un peu plus important parce qu'en fait les couteaux à champignons en critique ne donne que c'est 8 ou 7 dommages de plus là où c'est 8 je crois mais les autres dags c'est 10 dégâts de plus donc en fait en coup critique les resseuses tapent plus fort que les que les couteaux à champignons donc en fait si vous n'avez pas les bonus de panneau du de la panneau plignon les resseuses sont beaucoup plus intéressants du coup badoko qui peut qui est encore sous expiation donc il peut ni co-op ni transpo effet cinglante en plus donc il a 3 p.m. il peut il peut atteindre pas de mais il peut atteindre personne non mais ils ont vraiment ce sacré a été inutile du début à la fin c'est dommage parce que comme j'ai dit un sacré sacré c'est censé être la bête noire des ossa puisque c'est beaucoup trop facile de d'isoler une cible et du coup ça lui ce qui veut pas c'est être isolé et en plus le sacré qui jouait juste après l'ossa du sion avait co-op l'ossa on aurait pu le tomber très facilement avec ce cra qui joue aux resseuses et malheureusement il alors je pense que c'est un problème de portée mais ils auraient dû prévoir parce que s'ils avaient coop t1 la game était différente parce que à partir du moment il quoi pas terrain et que le cra en face mais une expiation t2 c'est fini en fait le sacré ne sert plus à rien surtout qu'en plus on a les nues de de colombia qui allait un peu trop près il s'est il s'est un peu trop aventuré vers le danger et on voit achirama qui est juste allé le chercher il l'a balancé au milieu de sa team et ça s'est fait démonter arrêtez arrêtez 8 pa 7 pa en plus le en plus le sacré il a perdu tout ce qu'il avait réussi à buff ouais ce panda du coup vu qu'il a vu qu'il ne sert plus à portée à portée lancée puisque ben y'a pas de placement spécial à faire vu que le combat est déjà bien avancé bah il se contente de mettre des petites souillures et voilà les souillures qui peut enlever 4 pa en un seul coup c'est vraiment beaucoup alors c'est celui qui retourne avec sa paélégante il ne tombe pas ah le chauffeur aurait peut-être pu aller le tomber il aurait fallu qu'il tape quatre fois pour le tuer apollo qui est toujours qui a toujours aucun buff donc il va mettre des coups de resseuse mais en plus il crit même pas c'est tri si le pire c'est alors on va à corbeau ah bah bon bah le sacré aura vraiment rien pu faire de la game bah non toute sa team est morte et lui il est même pas midlife donc il a même pas passé une punie c'est vraiment dommage il se fait full pesanteur depuis du combat quoi genre vraiment c'est triste il se fait pesanteur expi pesanteur oh le chauffeur qui l'a peut-être sauvé ouais après bon qu'est ce qu'il va en faire il va essayer de peut-être d'aller sur scandalf il va peut-être essayer d'aller sur scandalf mais je pense pas qu'il réussira il va le ah non il le tue pas je pensais qu'il avait par contre le dragonnet non non le dragonnet peut pas il a pas les pm c'est pas comme si c'était suffisant de ces gens oh la 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 il y a deux prespi sur la map il y a deux craqueurs et j'imagine que le doppel osamoda va finir apollo 26 avec ses corbeaux ouais oh oh moins un pa encore allez hop il est mort de quoi oh le chat allez alors non il préfère taper le secret et non ah non ok il a en gardé une petite dernière quand même voilà ce doppel qui a été excellent tout le match en vrai impossible il va retourner non mais il y a des buffs du coup ça se trouve il ne détaque même pas ok il arrive quand même à détaque ah bah non et bah non bon bah du coup on va tuer ce sacré petit à petit on va faire attention à scandalf qui ne meurt pas parce que comme je rappelle dans ce tournoi si vous enfin vous gagnez un nombre de points équivalent à votre nombre de personnages survivants donc même si vous êtes sûr d'avoir gagné le combat parce que vous avez tué deux ou trois adversaires en face il faut quand même continuer de jouer safe puisque si vous finissez la game avec vos quatre personnages survivants vous gagnez plus de points c'est combien c'est 8 je crois et je crois que c'est deux points par personnage survivant ouais donc 8 quoi au total si jamais eux ils y arrivent là voilà et du coup si le sacré arrive à tuer ce ténu bah il gagnerait que 6 points donc il ne faut pas que ce ténu meurt c'est ça qui est incroyable en plus c'est de se dire qu'ils ont joué comme ça alors que le format fait que tu devrais jouer bah enfin vraiment tu coop même en vrai si tu coop pas Loza je pense dans tous les cas dans tous les cas je pense que c'est intéressant pour pour eux de pouvoir tuer quelqu'un tu vois parce que vraiment la force du sacré c'est de pouvoir isoler quelqu'un comme tu dis tu vois ah il va le balancer à l'énu alors on met des vulnés incandescentes et terrestres pour pouvoir optimiser les dégâts de cette élégante mais euh ok bon il va prendre trop de dégâts du coup le sacré pourra pas placer sa punition là ouais il y a l'énu qui va lui mettre 4 coups de cac là allez hop euh 3 coups de cac pardon alors je vois qu'on se pose la question dans le chat donc j'imagine qu'en fait Capi a un chapignon 10% agi et que son voile d'encre exopéa n'a que 9% agi j'imagine que c'est la raison pour laquelle il a 19% il doit certainement avoir un voile d'encre PA comme le dit ben Major du coup bah GG écoute et on va finir alors est-ce qu'on le finit ou on laisse les invocations le finir ? on le finit voilà il mourra dans les larmes et le sang ce sacré urdoco qui n'aura du coup pas su être utilisé par sa team alors on a la fin